hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va alors aujourd'hui si je vous montre ça c'est mon petit panier le panier à empties des produits terminés et oui on est au mois de septembre c'est la fin du mois de septembre du coup je fais le panier pour pouvoir le vider c'est bébé elle qui va être contente enfin bref je commence bon trouve pas à smr bonjour voilà je prépare mon sac pour mettre la poubelle pour ça je trouve pas que j'ai utilisé grand chose après il ya des grosses choses qui prennent de la place je pense enfin bref je vais vous montrer tout ça je viens de finir une boîte à coton tige de chez lidl fonctionne bien ça suffit il y en a assez enfin bref on va pas polémiquer là dessus ce sont des cotons tiges les des make up les cocoon donc je vous en ai déjà parlé dans mes empties de précédents j'aime bien ils sont doux et ils grattent pas l'oeil donc j'aime beaucoup non ça je suis je vais certainement racheter ensuite qu'est ce qu'elle fait là elle n'a rien à faire là toi tu as une fleur de douche tu retournes en place je jette mais des gants de gratte gratte là aidez moi excusez moi attendez merci à des gants de crin là vous savez qui permettent d'exfoliant en même temps donc jette les deux ils sont pas mort mort mais ça fait un bon moment que je les ai quand même donc il arrive un moment même si on voit qu'ils sont pas mort je pense que question hygiène vaut mieux les jeter donc voilà mais franchement ça je rachèterai j'adore j'adore ce style de d'accessoires pour la douche je trouve que moi j'adore j'ai essayé des patchs pour le nez de chez action moi ça tient pas j'ai tout tenté j'ai tenté de le mettre et ensuite de le mouiller j'ai tenté d'humidifier mon nez et de le poser j'ai vu aussi dans la mélanie et dans la mélanie dans la vidéo de mélanie une vidéo de mélanie qu'elle disait qu'elle en sortant de sa douche en fait elle le mettait alors qu'elle n'avait pas essuyé son message décidément je choisis pas mes bons mots son visage et que ça collait tout seul pas moi je dois être différente des autres je ne sais pas du coup je vais essayer de prendre le peel off mais on m'a dit que ça a arraché la peau on verra on va essayer mais ça je rachète je ne rachèterai certainement pas ensuite j'ai utilisé du Tahiti douche à la coco il sent très bon pour moi valeur sûre Tahiti douche chez nous c'est comme le petit marseillais on adore donc il y en a un à la coco et Morgane a fini ayant resté un fond de celui-là et il est resté celui-là on a fini les deux pareil ça c'est plus boisé plus de toute façon c'est boisé tropique donc c'est boisé mais voilà ils aiment bien l'utiliser et ils sont contents donc ça je rachète sans problème j'ai fini de chez Jacques de Sange le lit très extrême on en reparle ou pas je ne suis pas objective odeur de mon enfance j'adore cette odeur sur cette gamme là le jaune et blanc je sais pas moi ça me rappelle à chaque fois je vous dis j'en ai marre de ces enfants à chaque fois je vous dis mais ça me rappelle quand j'allais en Vendée avec mes parents c'est un shampoing que j'avais quand on était petit et moi l'odeur elle m'est restée et j'adore cette odeur donc je trouve qu'il fonctionne bien mais en plus de ça l'odeur moi c'est voilà il y en a l'odeur de leur enfance c'est les bonbons moi aussi mais ça ça en fait partie je rachèterai sans aucun problème ça c'était ça c'était ça c'était l'après shampoing à l'eau de coco du petit marseillais j'arrive plus à le refaire enfin bref ça sentait bon mais j'ai pas vu un réel effet sur elle hein et je dis ça je dis rien elle a un cheveu hyper sec bas la preuve de toute façon j'ai pas vu un effet sur elle elle a été chez le coiffeur on a dû couper ses cheveux parce que ses cheveux sont d'une sécheresse incroyable pourtant l'eau de coco est hydratant ça ne lui a rien hydraté enfin bref je rachèterai peut-être pas je ne sais pas je vais pas dire oui je vais pas dire non bref cette fleur de douche est toute dégommée et elle est poisseuse elle était déjà poisseuse avant que je la mette dedans donc du coup elle va à la poubelle des fleurs de douche moi j'aime bien et les enfants ils aiment bien parce que ça fait beaucoup de mousse moi aussi moi aussi j'aime bien oh mais c'est pas possible moi aussi j'aime bien quand ça fait beaucoup de mousse donc voilà on a fini le petit marseillais le lait hydratant hypo allergénique réparé à pèse à la sève d'aloe vera et calendula il sent super bon ouais il sent super bon j'en ai encore tout plein je suis fort susceptible de le racheter le seul que je rachète pas c'est le vert je crois que c'est à l'amande il me avait quand je suis resté l'hôpital trois mois donc du coup cela non mais celui ci je suis fort susceptible de le racheter j'aime bien et toute façon le petit marseillais comme je vous l'ai dit c'est une grande histoire d'amour j'adore j'ai également fini un tonic douceur de chez nivea moi ça c'est quelque chose que je rachète régulièrement j'aime bien je me nettoie le visage le matin avec ça le soir idem voilà moi j'aime bien il me pique pas comparé à un certain il ne me pique pas il ne m'assèche pas la peau donc c'est très bien c'est pour peau sèche et sensible c'est à l'huile d'amande douce je rachèterai sans aucun problème ensuite c'est quoi ces gens ils me mettent des peaux complets non mais c'est pas ma famille un spray protection solaire de chez babaria donc d'espagne j'ai adoré j'ai trouvé que mes cheveux étaient moins secs après la piscine en vacances j'ai trouvé que mes cheveux n'étaient pas trop secs que ça faisait bien son effet donc franchement protection solaire le spray pour les cheveux j'adore si j'en retrouve j'en achèterai je sais qu'ils le font de temps en temps à magique dépôt dans ma dans ma coin un mais voilà ça je rachèterai certainement ça a dû me coûter dans les deux euros quelque chose comme ça donc nos problèmes le fructis force ultime écoutez je l'ai utilisé quand je faisais ma cure de levure de bière donc je pense que le combo des deux ça sent bon le combo des deux a fait que mon cheveux était légèrement plus épais j'avais l'impression d'avoir un peu plus de cheveux parce que nous soyons clairs moi j'en ai pas beaucoup j'avais l'impression d'avoir plus de cheveux donc il est sans parabène ils disent que c'est pour cheveux affaiblis et tendance à tomber donc moi écoutez suite à mon expérience je vous dirais qu'il fonctionne à essayer sans ma cure de levure de bière mais bon après fructis moi je trouve que c'est une bonne marque suite de la bonne qualité ça régresse peut-être vite les cheveux mais nous on a les cheveux secs dans la famille donc on va dire qu'on ne le voit pas voilà donc ça oui je rachèterai ensuite mix à bébés j'utilise mon stock j'en ai encore champion un shampoing des mélanges très doux cheveux secs frisés bouclés difficile à coiffer au carité pur et huile de jojoba dont j'utilise ça pour mes enfants ça pique pas les yeux donc c'est très bien écoutez les cheveux de mes enfants sont en bonne santé après dragon à un cuir chevelu où il ya des croûtes de lait malgré tout ce que je fais je suis obligé de lui faire des soins à l'huile d'amande douce régulièrement pour qu'il ait plus de croûtes mais on m'a dit que c'était normal bref mais oui je suis susceptible de racheter même si j'y aurais plus de ça c'est le ou choya c'est un déodorant billes 24 heures c'était à quoi celui-là cerisier je le sens mais en fait il sent les essais c'est dégueu c'est pour ça que j'aime pas les billes c'est dégueu je trouve que l'eau si on transpire l'odeur des essais elle reste moi personnellement pour moi je rachèterai pas mais pour m'organe elle a le droit que ça à l'école donc on rachètera ça ils sont en train de faire le souk en bas alors parlons de ceci vite minima sirop sucreux wax enfin bref longue durée lingette lavable pour réutilisation n'est ce pas petite spatule ça par contre c'est bien c'est un truc pour voir si c'est trop chaud ou pas pour mettre sur la peau ça c'était bien mais alors je vais vous montrer un il s'ouvre plus il s'ouvre plus voilà c'est réglé ça j'achèterai plus jamais c'est terminé le vide attendez je vais encore essayer de l'air mais alors le vide c'est pas la peine déjà on veut en faire alors déjà le couvercle il est soudé un non le couvercle il est soudé mais c'est pas la peine donc déjà le couvercle est soudé l'odeur il sent bon mais alors il faut pas que ce soit trop chaud sinon on se brûle mais vu que c'est pas trop chaud on n'arrive pas à étaler une très fine couche ou alors tu t'arraches la peau déjà de 1 donc ça c'est pas bien pratique c'est tout soit je vais le mettre dans la poubelle parce que je commence à avoir plein les mains donc déjà de 1 tu t'arraches la peau quand tu mets la spatule le produit avec la spatule c'est tout mais encore on va dire que c'est pas trop grave quand tu l'enlèves tu poses ta bande t'appuies bien pour que la cire elle adhère à la bande ouais ouais quand tu veux l'attirer c'est pas la peau qui vient c'est la peau le muscle et l'os tu as tout qui vient avec j'avais l'impression qu'on voulait m'arracher la jambe je suis désolé vite il ya un problème franchement moi pour moi il ya un problème on n'arrive pas à bien étaler le produit et ensuite en plus de ça qu'on a voulu m'arracher la jambe ça m'a arraché aucun poil la cire est resté sur la jambe et folle que je suis et je me dis bon allez c'est peut-être parce que tu n'es pas doué par rapport aux jambes et tout ça tu le fais jamais je fais mes aisselles j'ai l'habitude de faire mes aisselles ouais oh là là j'ai eu des brûlures je vous jure j'ai eu des brûlures je crois que j'en ai parlé dans un vlog j'ai eu des brûlures je vous jure de cette taille de cette taille là en dessous de mes bras j'avais du mal à garder mes maillots dans la journée le soir je mettais du du yalucette pour soulager tout ça c'était horrible horrible c'est terminé excusez moi je vais mettre léo là alors je crois que dans même cas c'est une une je dois mettre mes menaces exécution enfin bref à part tes fêtes donc voilà et d'après ce qu'on voit en plus à la télé c'est écrit que ça fait pas mal publicité mensongière bonjour enfin c'est pas débile hein c'est métillé quand même enfin bref cette cire là je n'achèterai plus je dis ça mais j'aime bien retomber dans les trucs de souffrance je crois bref voilà pour moi c'est un gros flop c'est un gros fail c'est une grosse catastrophe non 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 et non bref vous avez vu ma détermination quand même bref un soin de chez fructis matière et densité pareil je trouve que c'est un bon produit j'ai pas trouvé ça extraordinaire pour la densité parce que lui j'ai pas utilisé au moment où j'utilisais ma cuir donc je vois pas à l'intérêt mais bon il a très gardé de démêler nos cheveux et c'est vrai qu'on avait des cheveux plus souples ça lui je suis tout à fait d'accord alors bizarrement mais en même temps on peut pas tout utiliser en un mois j'ai qu'un seul garnier petit marseillais à la pêche blanche donc c'est celui qui m'écure en fait j'essaie de les liquider ceux là parce que j'adore l'odeur je la trouve elle sent super bonne au bout d'un moment stop mais j'aime bien je rachèterais la marque oh sweet qu'est ce que je jette pourquoi j'ai mis ça même dans je jette pas ça enfin vrai et pourquoi un cottage de chez cottage ananas et crème de coco on a bien aimé il sent vraiment on sent l'ananas et la coco en arrière odeur ça se dit ou pas ? note de tête ah la 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 note de tête c'est l'ananas trop ouais l'ananas et du coup l'ananas est adoucie par la crème de coco derrière donc j'ai très bien aimé je le rachèterais sans aucun souci cottage on aime bien aussi et puis voilà donc ça je rachèterais et je vous le conseille franchement je vous le conseille mais plus en été c'est des odeurs plus estivales et tout ça autant pour le make up j'ai pas d'été et l'automne hiver mais autant jette douche j'aime bien ensuite j'ai fait un masque ça faisait longtemps très longtemps the freezing mask de chez sephora j'ai adoré mais quand je vous dis adoré une tuerie de la bombe extrait de calyptus et menthol effet glaçon moi j'ai vraiment eu l'effet glaçon mais vraiment ouais il sent la menthe il sent le calyptus j'ai adoré franchement je vais aller en reprendre je vais attendre peut-être qu'il y a une promo ou un truc comme ça enfin bref après c'est pas les plus chers mais franchement étonné c'est la première fois que j'adore autant un masque que ça donc à 100% oui je vous le recommande à 200% même parce que moi j'ai souvent chaud et mettre le masque ça m'a détendu j'étais zen j'étais devant ma télé tranquille et tout bon et puis après mon mari est arrivé avec son copain allez voir sur instagram vous verrez la photo mais franchement nickel je rachèterai et d'aller le shoulder son menthol ça c'est pareil on adore mais plus pour l'été parce que en hiver quand tu mets du menthol dans tes cheveux que ça coule sur ton corps et que ton corps il se rafraîchit et que tu dois sortir de la douche non non tu ne le fais tu te fais avoir une fois deux fois mais pas trois c'est pas possible non non c'est pas comme les tuches pas 15 non non voilà donc ça on rachètera un mais plus pour l'été parce qu'en hiver non on a trop froid après quand on sort et vu que nos enfants ne savent pas laisser les portes fermées qu'ils aiment bien ouvrir et fermer les portes quand on est dans la salle de bain quand le courant d'air il vient sur moi un bel bel quoi comme dirait l'autre pas les tétons qui pointent enfin bref par contre deux en un shampoing après shampoing je vois pas les faits après shampoing dedans donc laisser deux en un ça sert à rien ça reviendra peut-être moins cher pour nous et la fabrication pour vous plus simple mais voilà deux en un moi je le vois pas par contre l'effet anti pelliculaire ça c'est indéniable franchement c'est indéniable qu'est ce que j'ai fini ah oui alors histoire si vous avez suivi vous avez su que j'ai eu un problème à l'oeil une problème de sécheresse j'ai mis de la crème c'est passé hein je n'ai plus rien de toute façon je me suis pas maquillée le temps que j'avais quelque chose et euh j'ai mis ça cicaplast à la base je me dis ah ça va fonctionner et tout c'est cicaplast et après je regarde la date avril 2019 avril 2019 et ben comment vous dire que le lendemain j'étais encore plus irritée je croyais que mon oeil il allait tomber enfin bref du coup j'ai rattrapé le cou j'ai mis une autre crème qui elle était bonne hein et euh voilà donc ça je le jette parce qu'il est plus bon sinon je sais que c'est de la bonne cams à la roche posée cicaplast il y a aucun problème pourtant il est pas déphasé ni rien mais bon non je vais pas c'est un petit peu quand même ouais il est un petit peu déphasé puis même je retenterai pas le diable j'ai aussi terminé un signal right now high school mint euh ouais bon c'est tout c'est un dentifrice pour moi il blanchit pas plus mes dents je vais peut-être faire un blanchiment dentifrice tiens euh donc voilà j'en ai encore pour le moment j'en achète pas de dentifrice et je jette une éponge why because regardez moi ça elle est mourue elle est mourue et puis même elle est pas terrible elle reste dure bon là elle est pas mouillée hein mais quand on la mouille elle reste dure euh pour l'application et tout ça non franchement elle est pas terrible si mes souvenirs sont bons je sais qu'elle était infusée à la coco aucun effet elle ne sentait même pas la coco euh et c'était de la gamme lab 2 la marque lab 2 je crois je crois que c'était ça enfin bref j'achèterai plus cette marque oui c'est lab 2 j'achèterai plus cette marque parce que bah voilà l'éponge elle est trop elle est trop dure franchement ça c'est celle d'action bah vous voyez celle là elle était bien molle elle est bien molle l'autre je pouvais pas faire ça comme ça c'était pas possible enfin celle-ci je pouvais pas faire ça donc voilà elle va à la poubelle et c'est fini bon ça va écoutez j'ai pas trop de choses quand même c'est bien enfin c'est bien ouais c'est bien bébé elle va être contente elle va avoir à manger juste avant les bébelles voilà allez je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée j'espère que la vidéo DMT vous aura plu dites moi un petit peu si vous avez utilisé des choses que moi je viens de jeter on n'hésite pas à me laisser des commentaires à s'abonner à me mettre un pouce pourquoi pas allez je vous laisse je vous dis à une prochaine vidéo et puis à une prochaine vidéo bye bye au revoir